Salut à tous, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, c'est normal je suis en vacances mais ça bouge un peu sur les cryptos donc on va faire un petit point pour voir qu'est-ce qu'il en est alors si on attaque par ADAUSD, bon ADAUSD on avait fini ce cycle ici, d'accord, qu'on voit bien sur le RSI qui s'est terminé, on a fini cette correction ici qu'on voit bien là, qui est donc la fin de cette correction ici était visible sur le RSI quand on avait cassé la trendline, ok, mais on peinait beaucoup à avoir une confirmation du prix le prix n'arrivait pas à casser le plus haut, le plus haut de W, magenta, je vous rappelle que pour ceux qui ne suivent pas souvent magenta c'est des cycles majeurs, bleu le cycle juste en dessous et après on fait violet, rouge et bleu avec des petits tirés sur les côtés et donc enfin, le 23 juin, nous avons cassé le plus haut, ce qui déclenche officiellement on va dire théoriquement en tout cas, une séquence haussière, c'est à dire qu'à partir de maintenant on a tout qui se met en place pour atteindre au moins la case magenta, alors classiquement on s'arrête pas très loin de 100% mais on sait qu'on peut pousser jusqu'à 1.618 d'extension donc théoriquement, ADA a déclenché une séquence dite haussière ok, on voit qu'il y avait cette résistance identifiée là, sur laquelle on vient de rebondir ici avant de casser le plus haut donc on peut espérer qu'on soit bien lancé on voit le petit signal carré là, c'est le petit signal de bottom bien pile sur la fin de la correction dans la case bleue qui était la zone identifiée de fin de correction donc ADA, ben voilà, toujours dedans et j'attends les targets si on s'appuie cependant sur les UT un petit peu plus petites voilà, mais TradingView, franchement il y a des gros bugs ça ne garde rien en mémoire quoi rien en mémoire j'ai des bugs entre mon appli TradingView sur le smartphone et là, ils s'auto-écrasent les uns les autres en fonction de qui j'ouvre en premier c'est assez insupportable donc on a W on avait une montée plutôt en 3 ici vous voyez qu'il n'y a pas de divergence visible donc on avait une montée en 3 on a retracé en 3 on a un peu tronqué ce cycle on voit que sur le RSI, ce cycle là, c'est terminé et on voit que la cassure du plus haut de W magenta correspond aussi à la cassure du W rouge ok donc on avait déclenché deux séquences haussières la séquence dans le cycle rouge la séquence dans le cycle magenta ok je fais des petits rappels pour ceux qui suivent pas souvent ou qui n'ont pas forcément compris tout à fait comment on trade enfin, moi je trade je ne dis pas que c'est la seule stratégie balable hop la case rouge d'accord le cycle rouge doit se terminer d'ailleurs on va la mettre en rouge aussi hop dans cette case rouge ok ce cycle rouge là doit finir là dedans si on passe sur le 1h sur le 1h hop il a fallu tout décaler un petit peu dans les degrés ah ben ça il l'a gardé, c'est marrant par contre il a gardé que ça s'appelait W ou que ça s'appelait A je ne sais pas pourquoi hop donc par rapport à l'ancienne vidéo pour ceux qui avaient les comptes chez abonnés j'ai décalé le compte vers le haut pourquoi ? ce cycle ici voilà il est terminé on voit qu'ici sur le RSI on est venu casser la trendline haussière qu'il y avait ici et on est venu s'arrêter pile pile dans la zone d'accord où on attendait la fin de ce sous-cycle ce sous-cycle devait se terminer ici donc le cycle rouge sans parenthèse vous voyez qu'on est venu pile dedans et on a cassé la trendline donc ce cycle je l'appelle fini sauf qu'on voit que la fin de ce cycle là au départ moi je pensais que ce cycle nous amènerait ici c'est à dire au tout début de la fin enfin au tout début de la validation du cycle rouge avec des parenthèses or c'est pas du tout ce qui s'est passé on a fini ce cycle nettement avant donc il faut décaler le compte vers le haut c'est à dire il faut pousser les degrés pour pouvoir trouver un compte qui nous amène ici ce qui fait que la fin de cette montée là je l'appelle WVolette et je vais chercher à acheter un retracement en 3 j'achète le retracement en 3 ok contre ça on peut l'enlever contre ce niveau là le niveau d'invalidation maintenant il est ici c'est à dire que ce cycle là étant terminé c'est le bas de ce cycle qui fait niveau d'invalidation tant qu'on tient ce niveau on peut toujours repartir vers le haut ok donc là on cherche on peut déjà avoir fini c'est toujours pareil c'est d'accord c'est toujours la même chose on peut très bien avoir fait ça la fin de la correction je trouve que j'enlève ça et puis là on repart déjà pour faire ça ok ou alors on peut très bien être en train de faire ça une première vague une première vague de baisse la correction de cette vague de baisse et venir dans cette zone ici zone qui va m'intéresser pour racheter d'accord avec un rachat qui sera divisé en deux parties une partie qui aura un stop loss sous la case verte une partie qui aura un stop loss sous le trait vert pourquoi ? parce que les cryptos sont un peu tendus en ce moment avec des mouvements un peu épidermiques soit à l'os soit à la baisse ça ne m'étonnerait pas qu'on mèche un peu dessous donc je préfère diviser ma position en deux une qui aura forcément du coup une mise moins importante pour avoir un stop plus éloigné et l'autre qui aura ma stratégie standard d'accord et la target numéro 1 reste d'atteindre cette zone ici d'accord et si on va dans cette zone ici et qu'on finit le cycle ça nous donnera un W bleu j'aurai donc le deuxième cycle le plus gros pourquoi ? mais parce qu'il faut qu'on atteigne cette case magenta d'accord et on voit que la projection Fibo du WXY rouge avec parenthèse ne nous permet pas forcément d'atteindre cette zone là on peut très bien dans ce cas là étendre beaucoup la montée qu'on va faire et si on vient s'arrêter ici d'accord là dans ce cas là je n'appellerai pas ça W magenta W bleu je l'appellerai Y magenta et possiblement la fin de tout le cycle parce qu'on sera venu dans cette zone là le plus probable reste cependant qu'on s'arrête vers 100% d'extension ici qu'on retrace encore une fois pour faire un X bleu avec parenthèse et qu'on ré-uble encore pour venir chercher cette zone là mais ça on ne peut pas l'entendre enfin on ne peut pas savoir on sait que notre target est là que la zone d'achat est ici maintenant on laisse le marché s'écouler il faut bien comprendre que ça c'est des scénarios c'est pas parce qu'on ne vient pas dans cette zone là que la T l'analyse est fausse si vous voulez les vagues des diodes c'est pas trader chaque vague chaque vague pardon c'est l'erreur que font beaucoup c'est d'essayer d'avoir des plans pour savoir où intervenir ça c'est une zone qui me dit que moi je veux intervenir ici le bitcoin cash alors le bitcoin cash donc vous saviez qu'il y avait des achats où je ne sais pas si non je n'avais pas dû faire c'était que dans la partie privée du discord des achats dans la case verte d'accord qui ont été faits et que la target était le tout début de cette case rouge ici voilà qui a été atteinte sur la mèche donc parfait et maintenant se pose la question de la concordance des cycles je vous remets en daily on voit qu'on a on a quasiment atteint le début du cycle magenta bon moi on ne l'a pas touché par contre on n'a pas du tout atteint le cycle bleu or théoriquement j'aime bien quand on finit dans des zones de concordance des cycles ce qui me pousse du coup à anticiper en quelque sorte quelque chose de ce style là c'est à dire que on a fait w x y ah bah ça n'a pas gardé non plus oh putain mais c'est ah mais si ah si c'est juste que ça ne se voit pas non ça n'a pas gardé alors je me pose voilà donc au début j'avais appelé w ici x ici y ici d'accord dans la couleur magenta le problème c'est que vu qu'on n'est pas venu chercher la case bleue c'est exactement la même chose que tout à l'heure j'appelle plutôt ce cycle fini même si on voit qu'on peut tout on peut pousser c'est à dire là si on peut venir arracher pour finir dans cette zone là et dans ce cas là il faudra refaire ça ok hop on sera ici et on aura une concordance de toutes les targets de trois cycles en commun et donc on pourra appeler la fin dans cette zone ici entre 558 et 597 d'accord si jamais il décroche le bch d'accord c'est à dire que si là il moon direct moi tant pis j'ai pris mes profits ici ça fait un très joli trade voilà tant pis s'il pousse plus c'est pas grave ça c'est du trading le but c'est de pas c'est de pas c'est oula pardon c'est pas forcément de sortir sur le top du top ok c'est de sortir là où on a le plus de probabilités d'aller à chaque fois par contre s'il se met à retracer et qu'il vient dans cette case verte ça va m'intéresser de l'acheter d'accord ça on enlève ça va m'intéresser de l'acheter le niveau d'invalidation étant ici ok on voit que si je mets le stop loss sous le niveau d'invalidation ça fait un risk reward qui est pas assez bon ok donc je vais respecter la stratégie habituelle c'est à dire mettre le stop loss sous 1.618 d'extension à l'heure actuelle c'est tracé comme ça mais il faut bien comprendre que ça va dépendre du mouvement qu'il va faire dans les heures qui suivent si dans les heures qui suivent il ne casse pas de plus haut d'accord et qu'il se met à décrocher on a un petit signal vendeur qui apparaît ici en une heure qui se met à décrocher on peut tracer nos fibos ok on peut tracer nos fibos comme ça je suis désolé c'est pas très précis voilà quelque chose de ce style ce qui nous amène dans cette casse verte que j'ai déjà tracé par contre s'il se met à pousser un peu encore et qu'il casse enfin qu'il vient un petit peu plus haut c'est à dire comme ça mais qu'il finit par recasser ce point ici ça reste valable tant que le point haut n'est pas cassé et qu'on vient casser le point bas ça reste valable il suffira juste de réadapter les fibos c'est à dire de prendre cette descente et de reporter à la remontée qu'il va faire en attendant bon on reste comme ça ok et si j'achète ici si ça nous permet si le marché nous permet d'aller ici de trouver un signal d'achat dans cette zone je sortirai début de la case bleue 560 ce qui fera par contre un trade avec un risk reward assez intéressant admettons qu'on rentre tout en haut ce qui n'est pas forcément dit le signal peut venir au milieu de la case on met un stop loss là et qu'on sorte au tout début d'ici ça fait 3.6 de ratio c'est excellent c'est parfait ok voilà donc le bitcoin alors le bitcoin est assez c'est très difficile à compter moi je trouve en tout cas d'après les règles que moi j'utilise là c'est assez difficile je suis assez partisan d'un compte qui s'étend qui s'étend qui s'étend plutôt que de quelque chose qui se termine dans le sens où là sur cette montée là bitcoin a annulé la divergence qu'il y avait par rapport à ce niveau ici vous voyez le daily fait un plus haut ici il annule la divergence qu'il y a au sein de ce mouvement ici depuis le bottom ce qui me dit qu'on n'a pas fini bitcoin il doit finir par une divergence H4 à mon avis il doit finir par une divergence H4 cette vague ici qui sera une vague 5 bleue pour moi qui ont disparu c'est insupportable trading bio d'accord qu'on voit sur le daily attendez je fais un petit peu de place voilà qui sera une vague 5 bleue pour moi et qui correspondra à mon avis à une vague 3 magenta c'est à dire la plus grosse vague du cycle et qui a pris une correction il nous offrira probablement une nouvelle hausse je pense à voir ok très honnêtement c'est à voir c'est juste de l'anticipation à l'heure actuelle déjà il faudrait finir ce mouvement là un walk bitcoin il n'a pas l'air tout à fait décidé pour l'instant à le finir donc si on passe sur le 1h un de mes scénarios alors mon scénario au départ c'était qu'on faisait un running flat vous voyez que quand on a cassé le plus haut ici on a fait A B enfin 1, 2, 3 on a cassé le plus haut et on s'est retourné ce qui pouvait nous faire dire qu'on faisait un running flat du style du style A B C d'accord ? quelque chose comme ça on voit que la nouvelle cassure du plus haut invalide ça encore une fois c'est des scénarios c'est pas pour ça que j'ai short ici ok ? avec raison vu le prix et c'est pas pour ça que j'ai acheté ici j'attends des zones pour intervenir c'est à ça que vous sert l'analyse technique quel que soit le type d'analyse que vous utilisez je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre donc une des possibilités qu'il y a on a quand même quelque chose qui ne fait pas très impulsif ici on a quelque chose qui fait très overlapping 1, 2, 3 correction 1, 2, 3 d'accord ? je vous montre quelque chose comme ça 1, 2, 3 correction 1, 2, 3 ok ? quand on commence à faire des mouvements en 3 après une énorme hausse comme ça il faut forcément penser alors ou au running flat ou au flat irrégulier qui a été annulé par la cassure du plus haut cette nuit ou à la formation d'une diagonale je vous rappelle que la psychologie d'une diagonale moi je trouve que ça va bien avec ici quand on est allé trop vite trop loin on fait une diagonale d'essoufflement ce qui permet aux gens enfin aux gens aux gros gens de sortir sur les contacts avec le sommet de la diagonale pour prendre leur profit et derrière généralement on fait une correction assez sharp c'est-à-dire assez vertical souvent pour faire la vague 4 enfin pour finir ce cycle qui pour moi correspondra à la recherche d'une vague 4 magenta c'est-à-dire à mon avis on retest des 10 000 puis repartir à la hausse d'accord je vois pas du tout tout cracher complètement parce que il me manque quand même il me manque quand même dans les cycles un petit niveau alors c'est très difficile à compter les extensions parce que je regarde au passage le stock le RSI en weekly c'est très difficile à compter les extensions parce que les niveaux se mélangent entre eux donc c'est assez difficile de savoir qui est qui et où on est réellement en tout cas on devrait finir dans cette case ici si on part du principe qu'on va faire une diagonale hop la diagonale la première vague de la diagonale vous savez que la diagonale c'est que des mouvements en trois à mon avis la première vague de la diagonale c'est celle-là ok ensuite on retracera quelque chose ça on va voir celle-là on peut pas trop l'anticiper on retrace généralement 62% ou 76,4% de la montée admettons que la montée soit finie ici ça nous amènerait plutôt du coup par là à peu près hop ça reste à déterminer quand on aura vu une baisse une remontée on pourra calculer ça d'accord donc ce qui fait dire en 15 minutes on va passer hop donc moi j'avais déjà commencé à tracer la diagonale comme ça de toute évidence elle va pas être exactement comme ça hop elle va plutôt être comme ça la vague A est ici la vague B sera par là hop par là la vague C bon ben dans ces eaux-là ça aussi cette trendline là on peut théoriquement pas la tracer il faut attendre d'avoir trouvé la vague C donc pour l'instant je le mets comme ça mais ça a pas de valeur particulière hop voilà pour l'instant on met comme ça voilà là on trouve deux petits signaux vendeurs en 15 minutes ici tac tac à la suite on a une divergence RSI qui s'est mis en place pour finir probablement ce mouvement en 3 qui était à l'intérieur là donc possiblement ça peut être et on voit que cette zone ici était assez possible comme retournement parce que si on prend les extensions hop ah non on voit qu'on peut pousser encore plus alors c'est rigolo parce que sur ouais sur les autres exchanges on a atteint là sur Bitstamp c'est vrai qu'on n'a pas fait la mèche qu'il y a eu sur d'autres ok alors on peut pousser encore un peu on peut pousser encore un peu hop on va remettre Bitstamp on va pouvoir pousser encore un peu éventuellement jusqu'en 11500 à peu près ouais ok on pourrait encore pousser même si on pourrait s'arrêter là c'est pas forcément un problème pour venir chercher la zone d'égalité d'amplitude avant de retracer d'accord donc l'idée c'est si on maintient des mouvements en 3 comme ça c'est à dire qu'on vient dans cette zone là à peu près qu'on retrace en 3 et qu'on remonte en 3 ça formera une ending diagonale ce qui sera très bien pour les whales pour sortir ce qui à mon avis aussi un peu gros parce que tout le monde va l'avoir et donc tout le monde va y arriver à sortir donc personne va acheter et si personne achète les whales ne peuvent pas sortir donc on risque d'avoir quand même du mouvement à l'intérieur c'est à dire des gros rachats de ces zones là pour faire rentrer les particuliers pour pouvoir éventuellement faire des petits fakes pour les faire quand on a racheté les breakouts aussi à voir pour l'instant c'est l'idée qui me plaît le plus sur le bitcoin l'autre possibilité qui est encore un peu plus boule dans l'idée c'est de dire que quand on regarde les RSI ici on a bien une montée une cassure et là on repart on pourrait considérer qu'on a fait un cycle comme ça un cycle ici qui serait un flat on aurait fait 3, 3, 5 avec une grosse extension dans la partie 5 ce qui est possible sur les flats un petit connecteur qui est un X et là on referait la même chose un mouvement en 3 bon parti comme c'est parti ici ça me semble quand même pas la stratégie à privilégier ça nous amène in fine dans des zones pas si éloignées que ça là j'avoue je trace un peu à l'arrache des fibos mais vous voyez ce que je fais entre 13 000 et 17 000 donc pourquoi pas c'est pas mon scénario favori je vous l'ai en tête au cas où mais c'est pas du tout du tout mon scénario favori en tout cas bitcoin est dans la case où ils devraient théoriquement commencer à retracer un peu si ils veulent et je surveille la formation potentielle d'une ending diagonale qui durerait un petit peu ce qui ferait latéraliser un peu bitcoin ce qui permettrait aux alt versus BTC de respirer un petit peu ils sont quand même bien sous pression et aux autres coins éventuellement d'avoir assez de liquidité pour atteindre leur target bon on va accélérer un peu parce que c'est très long déjà le dash USD après les rachats casse verte casse bleue la target est ici il est pas loin il a l'air de comprimer ici peut-être pour faire un petit triangle je ne vais pas trop regarder voilà s'il vient dans cette zone là 185 pour moi ce sera la même chose que sur bitcoin l'équivalent d'une vague 5 bleu pour finir une 3 magenta EOS EOS semble impulser sous la forme d'une leading diagonale ici on a bien 1, 2, 3, 4, 5 mouvements une divergence qui s'est mise en place c'est pas la plus belle des structures ce qui peut largement se passer au lieu d'avoir une leading diagonale c'est d'avoir 1, 2, 3 connecteur 1, 2, 3 ce qui nous transformerait en 7 mouvements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc deviendrait une correction si on fait ça clairement ça annonce plutôt un mouvement général qui ferait ça voilà ok c'est à dire que là il faudrait décrocher ou alors faire un tout petit plus haut marginal c'est à dire à peine toujours avec de la divergence et venir décrocher tout en maintenant ce niveau ici alors celui-là on va le virer le niveau d'invalidation à l'heure actuelle il est là tout en maintenant ce niveau ici tant que ce niveau là tient on peut espérer plus haut mais il faut conserver le plus bas où il faut conserver le sommet de 1 ou alors venir à peine plus haut en divergeant encore parce qu'on peut tout à fait avoir fait une sous vague 3 ici on fait un petit push à peine plus haut on diverge et on retourne en tout cas il faudrait décrocher tout en maintenant ce plus bas si on fait ça ça favorise plutôt le scénario d'une vague 1 du degré rouge et donc l'achat du degré de la vague 2 est intéressant pour viser à minima un retour sur les 8.9 dollars et probablement un peu plus haut dans cette zone bleue d'accord très certainement même mais il faut petite confirmation de la structure à l'heure actuelle qui demande un décrochage un tout petit peu plus marqué pour asseoir un petit peu plus le compte ETH alors ETH oui il est venu dans les zones target pile vous voyez les achats qui avaient été fait ici qui avaient été fait ici d'accord j'ai effacé les anciennes cases parce qu'on était quand même ça commence à dater donc ETH on l'a bien ride tout le long de la montée et la sortie était à 315 pour moi et on est allé à 317 voilà ma sortie était à 316 voilà vous avez le 100% d'extension on est à 317 donc c'est parfait j'en ai quand même gardé un petit peu parce qu'on voit qu'on peut pousser un petit peu plus haut d'après les cycles rouges et bleus le souci c'est que quand on regarde le cycle majeur le cycle magenta on regarde à peu près le 1.618 d'extension je vous le zoom il est vers 316 bon là je l'ai tracé un peu large donc il est un peu dans cette zone vers la zone là où on s'est arrêté normalement on ne casse pas trop 1.618 d'extension dans les structures de type mouvement en 3 donc c'est à mon avis pour ça qu'on s'est arrêté pile sur ce niveau là on avait beaucoup de convergence de niveau fibo le problème c'est que là il n'a pas l'air franchement décidé à vouloir retracer donc j'attends de voir est-ce qu'il cave un petit peu plus est-ce qu'il pousse à peine plus haut ou alors est-ce que vraiment il arrache pour venir chercher plus haut et dans ce cas là il faudra que je cherche à revoir le compte car la cassure de 1.618 n'est pas top 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 en tout cas à l'heure actuelle s'il veut pousser un peu plus ça marrant parce que j'ai quelques ETH à sortir encore s'il veut commencer le retracement de tout son cycle depuis le bottom bah écoutez tant mieux ça permettra d'en racheter un petit peu plus bas d'accord donc ETH il n'a pas grand chose à y faire à l'heure actuelle ETH BTC ça végète toujours 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 on est dans la zone de rachat potentiel le problème c'est que tant que BTC allume ça n'arrive pas ça n'arrive pas bon pour l'instant pas trop d'inquiétude le stop loss est ici l'achat avait été déjà fait dans la case verte là le stop loss est là on attend le trade est déjà sécurisé dans la montée donc voilà plus qu'à attendre le Litecoin ah bah il ne m'a pas gardé non plus c'est parfait donc le Litecoin lui on voit qu'il est venu pile dans sa target du cycle magenta il est venu la toucher à 140 donc là c'était ma sortie aussi enfin moi je suis sorti à 140 on a fait 146 d'accord donc ceux qui sont sur le discord privé pourront vous confirmer les targets parce qu'on avait eu une petite discussion parce qu'il s'était arrêté genre à 130 voilà 139 ici là il s'était arrêté à 139 et du coup je n'avais pas TP parce que la target était un poil plus haute donc il m'avait chambré un petit peu mais hop on est venu derrière faire la petite mèche pour prendre le TP c'est parfait j'en ai gardé encore parce qu'on n'a pas atteint la target du cycle bleu d'accord on n'a pas atteint la target du cycle bleu et donc je reste avec la possibilité de faire quelque chose de ce style là W là on serait en train de faire un flat mais un flat irrégulier mais il faudrait il faudrait caver un petit peu pour faire un X en flat et le Y pour aller chercher la zone bleue ok autre chose qui est possible aussi c'est qu'on ait fait la première montée ici et qu'on soit déjà dans le cycle le deuxième cycle ça c'est tout à fait possible quand on voit regardez on a ce cycle là ça là ici on a une terminaison du cycle qui s'est mis en place ok donc on peut très bien appeler le bottom ici le problème c'est que vous voyez que le RSI fait un plus bas ce qui pose un peu des soucis en tout cas si le cycle s'est bien terminé là ça nous fait quelque chose comme ça c'est la case que j'ai déjà tracé en azur ici c'est à dire si là on se remet à partir et à casser les plus hauts à partir d'ici on a un petit signal d'achat ici bon il n'est pas sur une zone qui est intéressante donc ça ne m'intéresse pas mais on irait directement à 174 ce qui m'arrange dans l'absolu mais je reste dans l'idée que potentiellement on fait un flat irrégulier et que donc on descendra un petit peu plus mais comme dit pas forcément le cycle est peut-être comme ça voilà pour l'instant c'est difficile de savoir c'est difficile de savoir il faut que le prix nous montre un petit peu plus de choses hop donc pour l'instant on va garder bon on va mettre x ici pour le moment mais c'est facultatif voilà la target y ici si likecoin par contre se met à corriger vers le bas c'est à dire à partir d'ici là il ne vient pas recasser son clou la zone des 114 peut être intéressante d'acheter l'invalidation sera à 98 ok il faut faire très attention aux flats ils peuvent s'étendre donc il ne faut pas mettre les stop loss à 1.618 et en vrai il ne faut pas racheter 100% d'extension déjà ça ne casse pas le plus bas il faut attendre un petit peu acheter anticiper des running flats comme on pourrait être en train de faire on a fait 3 3 et là on a fait une petite descente qui a l'air en 5 ici il y a une petite divergence je crois sur le 5 minutes de mémoire voilà vous voyez la divergence qu'il y a dans le 5 minutes et donc on serait peut-être déjà reparti et on aurait fait un running flat sachant que Litecoin c'est quand même le spécialiste du running flat c'est quand même le spécialiste du running flat j'avais déjà mis pardon mais c'est quasiment intradable les running flats donc pas de pas de regrets pas d'inquiétude pour ça s'il vient d'ailleurs on va viser un peu le plus bas parce que les flats je m'en méfie beaucoup ça s'étend on va viser plutôt de racheter cette zone là la validation est ici et la target du coup baissera il faudra tracer à ce moment là entre ça admettons qu'on s'arrête ici ça donnera une target par exemple à 162 voilà donc dans l'attente comme je vous dis on peut directement repartir vers le haut ça pose pas de soucis au niveau de la structure Neo USD pareil il est venu dans la zone de TP voilà il est venu dans la zone de maturité des cycles magenta et bleu qui sont les deux plus gros cycles pour l'instant il ne confirme pas en H4 la fin de ses cycles au niveau du RSI je vais y arriver vous voyez ça tient la route pour l'instant donc il peut toujours s'étendre personnellement mon plus gros des Neo a été sorti à 17 les achats avaient été fait beaucoup plus bas donc bon moi j'ai plus grand chose à y faire s'il veut pousser un peu pour sortir mes derniers mais ça reste anecdotique le montant qui me reste voilà en tout cas s'il veut se mettre à retracer et bien j'achèterai les pullbacks en 3 d'un degré assez gros voilà quelque chose de ce style les montants sont au pif je trace comme ça donc voilà s'il veut pousser encore un peu là je suis plutôt dans l'attente maintenant d'un retracement pour me repositionner plutôt que d'essayer d'acheter le TRX bon le TRX est venu chercher pile la zone d'achat le W la zone verte ici il n'a pas encore il n'a pas encore confirmé en cassant ce niveau là mais il est attendu au niveau de cette zone ici entre 47 et 58 pour finir son cycle bleu et magenta en même temps ok je vous montre sur une vue un peu plus grosse d'accord il me semble qu'on a une belle concordance attendez alors ça du coup c'est magenta je fais le ménage en même temps sachant que le X là n'est pas confirmé encore pour confirmer le X il faudrait casser le il faut casser le haut de W mais le RSI a bien cassé on a bien pump la probabilité qu'on continue pour aller dans cette zone ici donc bon ben voilà on a encore une fois acheté un bottom vous voyez pour après là c'était pareil pour cette montée là là c'est pareil voilà alors xml usd il commence à m'énerver parce que j'en ai quand même toujours pas mal il m'énerve d'autant plus que je l'ai un peu acheté contre stratégie mais quand même un endroit pas dégueulasse donc je l'ai acheté ici case verte joli signal dans la case on a bien pump je ne suis pas sorti parce que la target du pump est ici la target minimale du pump est ici 0,19 donc je ne suis pas sorti et je me les trimballe toujours et j'espère quand même y arriver à sortir un jour ok alors j'ai peut-être dit une bêtise ah oui c'est ça la target on va dire maximale du pump dans un premier temps est ici ouais bon je crois moyen donc lui il a fait sur les petites unités de temps à mon avis il a fait 1,2,3 et puis là il fait une espèce de vague 4 qui ne finit pas pour l'instant je n'ai pas d'autres comptes valides avec ça parce qu'il y a une extension dans la vague 3 ici donc je préfère l'appeler comme une vague 3 je suis d'accord la vague 4 est quand même assez particulière et n'en finit pas 2 n'en finit pas voilà donc j'avais racheté en plus case verte ici case bleue ici on voit qu'à chaque fois ça réagit bien et que pour l'instant il ne se passe rien il ne se passe rien tant qu'on hold ce niveau c'est bon et j'attends toujours qu'il pump je sortirai dans un premier temps dans cette zone ici la zone des 0,17 parce qu'à mon avis on va chercher à faire une vague 1 dans ce cycle et que cette zone ici de target là ne va pas s'appliquer parce que la vague 1 du départ pour moi est en 5 sous la forme d'une diagonale 1,2,3,4,5 et donc du coup on risque de faire une extension derrière c'est à dire pousser plus que ça c'est pour ça que je préfère l'appeler 1 bleu et pousser pour faire une 3 en magenta c'est à dire beaucoup plus haute donc à l'heure actuelle bon ben j'attends toujours si vous n'en avez pas je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment d'en racheter il n'y a pas de setup d'achat les setups d'achat ils étaient dans les cases là on voit que ça réagit bien à chaque fois là maintenant on est dans un espèce de vieux range qu'on n'arrive pas du tout à casser donc on attend on voit qu'il y a quand même un changement de paradigme là on crée des résistances résistance, résistance résistance là on s'est mis à créer des supports support, support donc il y a quand même une inversion probablement dans les mouvements de prix donc à voir à voir on voit que cette résistance créée ici qu'est-ce que c'est c'est une la résistance ici c'est bien celle qu'on a marquée on a trouvé un signal de vente on a baissé peut-être qu'on va aller prendre support sur ce support identifié ici on peut même derrière on va voir lui j'attends 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 pas grand chose à y faire xmr il est dans les zones il a même dépassé la zone hop donc il a même pas de divergence donc il faut tout pousser il faut tout pousser d'accord xmr il est chaud patate donc on attend moi je suis sorti dans cette case là donc pour l'instant j'attends j'en ai plus pour lui en trade je parle pas en investissement je parle pour les trades pour les achats faits plus bas xrp xrp si on est sur le daily lui c'est quand même le coin de l'horreur en daily je l'attends toujours ici depuis un grand moment plusieurs achats ont été faits dans ces zones ici sur les pull back des cycles on a enfin décollé pull back on redécolle donc enfin il se décide à bouger mais qu'est-ce que c'est laborieux xrp qu'est-ce que c'est laborieux le cycle rouge intermédiaire donc à mid terme est attendu ici là où je sortirai quand même une partie de mes xrp le cycle bleu enfin violet est probablement fini on a une cassure de la trendliner ici qui s'est faite là voilà donc ça on peut l'appeler c et puis on voit qu'on a un problème de degré la target de mon cycle rouge est à partir de la case rouge donc le sous-cycle violet doit nous amener au début de la case rouge au minimum chose qu'il n'a pas fait il faut donc probablement tout décaler jusqu'à preuve du contraire ok il faut tout décaler est-ce qu'il faut racheter du xrp enfin est-ce qu'il faut je ne sais pas qu'un fait ce qu'il veut mais est-ce que c'est possible techniquement oui parce qu'il a cassé le w rouge il doit donc aller théoriquement c'est la stratégie que j'applique ici ok or il n'y est pas allé donc s'il offre un retracement décent de ce style là par exemple alors on pourra penser enfin je pourrais penser acheter cette zone ici et l'invalidation du coup est à monter maintenant parce qu'on a cassé non parce qu'on a cassé le plus haut l'invalidation est ici ok donc le stop loss sera mis dessous clairement parce que je ne vais pas le mettre juste à 1.618 quand il n'y a que ça d'écart donc ce niveau là il est donné à l'heure actuelle c'est à dire dans le sens où on a fait une correction en 3 1, 2, 3 donc on peut très bien avoir fini je suis sûr qu'on est venu chercher à peu près des niveaux d'extension habituel vous voyez on est venu pile sur 100% encore une fois on s'est retourné ok on se retourne donc ça peut tout à fait être fini on a pu faire W, X, Y là et c'est terminé on repart mais quand c'est des petites corrections comme ça moi je ne suis pas fan d'acheter j'aime bien acheter les doubles corrections W, X, Y ok et c'est la même chose attendez W, X, Y c'est exactement la même chose si on pousse un petit peu encore mais tant qu'on tient ce niveau là c'est à dire tant qu'on ne casse pas le sommet de A mais qu'on vient casser le bas de ça la double correction est toujours valide il suffit juste d'adapter le report des FIBO ok on voit que là on a probablement assez de swing dans la vague X pour s'arrêter ah non pas encore vous voyez 0,47, 28 ce sera 100% d'extension donc ça sera on va pousser encore un petit peu pour venir là et redescendre après dans cette zone là qui techniquement est une zone d'achat selon la stratégie que j'applique parce qu'on a cassé le plus haut ici et la target sera ici du coup 0,55, 388 sur Bitstamp ok voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour globalement de tout ce qu'il y a le plus difficile à lire c'est Bitcoin qu'est-ce qui est embêtant aussi sur le Bitcoin à l'heure actuelle c'est les volumes les volumes sont assez embêtants regardez on a des pics de volume chaque fois qu'on vient toucher la zone résistante ici vous voyez pic de volume pic de volume pic de volume c'est vrai que des pics de volume sous résistance c'est pas des breakouts c'est des vendeurs qui DP ou qui rentrent en short ce qui serait encore pire mais comme dit les whales elles ne peuvent pas sortir une fois elles ne marketent pas tous leurs bitcoins autrement elles mettent un ordre ici elles sont exécutées ici donc elles perdent 50% de bénéf enfin j'exagère mais donc elles sont obligées de sceller petit à petit c'est pour ça que la ending diagonal serait vraiment parfait pour les whales à suivre comme je vous l'ai dit voilà c'est une idée de scénario c'est pas du tout dit qui se réalise il peut s'invalider et on part tout le monde direct c'est possible il faudra juste adapter les comptes dans ce cas là tant pis moi je suis sorti comme vous le savez dans la case bleue donc on y est déjà maintenant j'attends on passe sur des plus petites unités de temps pour trouver éventuellement des petits patterns de rachat si possible mais globalement le bitcoin là je suis plus dans l'expectative c'est à dire je n'ai pas de trade avec levier ouvert sur le bitcoin à l'heure actuelle donc j'attends de voir est-ce que je veux vendre le bitcoin non 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 parce que pour moi on n'est que au sommet de la vague 3 de ce cycle là la question du abc daily genre abc bon moi je n'y crois pas un pet on a bien 3 vagues de correction visibles ici tac 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 on a un petit signal de bottom ici on a surtout ça qui à l'heure actuelle est très impulsif donc si ça ce n'est qu'une correction il va falloir faire quelque chose comme ça d'accord et remonter quasiment à la th bon j'ai envie de vous dire pourquoi pas c'est à dire dans l'absolu ça ne change pas grand chose de toute façon le sens moi je m'en fous un peu je trade dans le sens que me dit le graphe c'est à dire s'il commence à me montrer des comptes baissiers je traderais à la baisse s'il monte des comptes haussiers je trade à la hausse c'est complètement con d'essayer de vendre de vendre cette parabole d'accord le nombre de stop loss que vous mangez le pire c'est que c'est le double effet qui se coule vous allez bouffer du stop tout le long parce que c'est comme essayer d'arrêter un camion où c'est à pleine vitesse mais vous allez surtout en plus de manger du stop rater tous les bénéfices qu'il y a à faire dans cette montée regardez là ce pull back parfait on vient tester la résistance d'accord on revient petit signal carré donc parfait regardez la target était ici hop easy 22% voilà c'est facile ça ne demande pas de technique de connaissances particulières on est en bull run on a une target ici le signal est là voilà là c'est pareil retracement tac pouf on revient sur la target voilà moi je privilégie que les signaux acheter regardez le signal d'achat ici boum voilà pourquoi vouloir vendre un marché qui est haussier voilà à part pour aimer donner des stops ou crier le jour où il y a une bougie rouge que on avait raison alors qu'on a raté à peu près un plus value de 300% avant donc trader les tendances c'est quand même ce qu'il y a le plus rentable dans l'absolu si vous prenez tous les signes à l'acheteur donnés par l'indicateur regardez celui-là 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 voilà vous voyez le nombre de bénéfices que vous faites plutôt que d'essayer de short ce marché à chaque fois regardez là vous faites 7% 7% voilà vous voyez vous sortez chaque fois qu'on crée une résistance moi c'est une de mes stratégies aussi dès que l'algorithme vous dit hop attention on a créé une résistance je sors parce que pour moi ça montre un changement dans la mentalité à l'heure actuelle or on voit bien que là on crée des supports création de support création de support création d'une résistance qu'on vient tester pull back signal d'achat on vient et on la break et c'est parti on crée une résistance pull back regardez petit pull back on vient on stagne dessous on la break on crée un support on continue et là on a créé une résistance on est venu la retester pull back si on regarde dans 15 minutes il y a eu le petit signal sympa voilà tac achat 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 ici signal d'achat ici vous voyez tac et voilà on y est et donc là voilà là on a créé un support là on a créé un support donc bah écoutez pour l'instant ça suit son cours il n'y a pas de ce que je veux vendre non je ne dis pas qu'on ne va pas baisser je dis juste que si on considère tout l'argent fait sur la montée quel est l'intérêt d'aller short à part être contre tendance se faire bouffer du stop je ne comprends pas mais apparemment dans ce cas là c'est pas du trading donc bon écoutez pour moi la définition du trading c'est faire de l'argent c'est pas c'est pas avoir raison c'est faire de l'argent tout court donc j'estime que vu l'argent amassé sur les signaux d'achat depuis le bottom bottom qui était annoncé quand même quasiment depuis le début avec une suivie de toute cette tendance à chaque fois j'estime que si le trading c'est gagner de l'argent j'estime qu'on a bien tradé voilà bonne journée à tous et bon courage avec la canicule